Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui au Festival d'Histoire de l'Art et pour cette table ronde sur le baroque au Portugal, puisque comme vous le savez, le Portugal est le pays invité pour cette édition du Festival d'Histoire de l'Art. Alors, la modération de cette table ronde sera assurée par Guillaume Kintz. Guillaume Kintz a été conservateur au département des peintures au Musée du Louvre pendant près de dix ans. Il était en charge des peintures espagnoles. A cette occasion, il a assuré plusieurs commissariats d'exposition et vous vous souvenez sans doute des expositions Velázquez en 2015 et Gréco en 2019. Exposition Gréco pour laquelle il vient de recevoir le prix de la meilleure exposition internationale. Il a ensuite rejoint le Kimbell Art Museum à Fort Worth en 2019 et depuis 2021, il est directeur de la Hispanic Society à New York. Donc, il est spécialiste de peinture ibérique. Il a également initié un projet de recherche pour recenser les œuvres ibériques en France. Alors, il va donc vous présenter les intervenants de cette table ronde. Vous remarquez que Thérésa Vallée se connecte à distance. La connexion au château de Fontainebleau est très compliquée. Donc, on aura peut-être des petits problèmes techniques. Donc, je vous demande d'être patient. Mais c'est déjà formidable qu'elle puisse nous rejoindre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Juliette. Merci à tous d'être venus si nombreux pour cette table ronde qui commence par un grand soulagement puisqu'elle va avoir lieu en français et non pas en portugais. En partie peut-être en anglais pour bien nourrir les débats. C'est mon très grand privilège d'introduire les intervenants de cette table ronde ce matin avec nous au Festival d'Histoire de l'art de Fontainebleau. Je vais commencer par ma voisine directe. Alors, pardon pour la prononciation parce que le portugais n'est pas mon fort. J'en suis très honteux. Sylvia Ferreira qui est professeure à l'Université Neuve ou Nouvelle de Lisbonne et qui, entre mille choses, travaille sur les questions de circulation et d'itinérance des artistes et des œuvres de géographie artistique avec un intérêt particulier pour les arts décoratifs et la sculpture. Mais je crois, et cela sans doute sera une des conclusions ou des approches de cette table ronde sur la question du baroque au Portugal comme un art global, un art total, un art, j'allais dire, de contagion, même si le mot, on n'aime pas beaucoup le prononcer en ce moment. Le deuxième intervenant avec nous ce matin est Nuno Tenoch qui est également professeur à l'Université Nouvelle de Lisbonne et qui, là aussi, s'intéresse à de nombreuses choses, de l'historiographie de l'histoire de l'art au Portugal jusqu'à l'architecture, notamment le palais royal de Lisbonne ou le monastère de Bataia ou la question de la diffusion de l'art portugais, de l'architecture portugais en Amérique latine et évidemment principalement au Brésil. Donc là encore, on va s'intéresser à des questions qui sont des questions de géographie artistique du Portugal au sein du Portugal, du Portugal au sein de l'Europe, mais aussi de diffusion artistique et d'aller-retour entre le Portugal et principalement le Brésil ou peut-être même Goa. Nous verrons si nos intervenants nous emmènent aussi loin. Et notre dernière intervenante, et on est extrêmement reconnaissant qu'elle se joigne à nous depuis Lisbonne, j'imagine, en tout cas par Zoom, qui est Teresa Léonore Ballet de l'Université de Lisbonne, qui a travaillé notamment sur l'argenterie baroque romaine à Lisbonne et la question à la fois des intérieurs, des ensembles décoratifs dans l'architecture intérieure des palais, mais aussi des jardins, mais aussi de la sculpture. Et là encore, on voit que la question du baroque est une, et vraiment, pardon, j'aurais réutilisé le terme contagieux, se répand véritablement dans toutes les formes de l'art ou dans l'art dans toutes ses formes. Et à vrai dire, comme nous en discutions en anticipant notre table ronde, c'est fondamentalement dans l'art de la peinture que la question du baroque portugais est la moins intéressante. Ce qui nous invite tous à un petit effort intellectuel, puisque nous avons été éduqués dans l'idée de penser, et c'est quelqu'un qui a travaillé pendant dix ans au département des peintures qui vous le dit, que la peinture était l'aune auquel on mesure le talent d'une école, on mesure le génie d'une nation. Et je crois que cette table ronde sur le baroque portugais va nous faire un peu modifier ces préjugés et ces préconçus. Alors pour lancer cette table ronde, j'aimerais poser une question qui n'est pas une question facile, mais qui est la question de la définition, de la définition du mot baroque. La conception généralement admise est que le mot baroque lui-même viendrait de baroco en portugais, qui voudrait dire une perle irrégulière. Donc je vais d'abord demander à nos trois intervenants s'ils confirment cette explication, ou si c'est simplement une explication romantique, et quelle serait la définition qu'il donnerait du baroque en termes stylistiques peut-être, mais aussi en termes chronologiques. Quand est-ce que commence et quand est-ce que termine le baroque, si le baroque termine. Et donc voilà, ouvrons les débats comme cela, et après je sais qu'ils ont préparé des présentations aussi, donc on pourra passer à la partie présentation. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le baroque ? Parce que ça nous arrange tous de dire baroque, mais on n'est peut-être pas tous d'accord sur ce que ça veut dire. Merci Guillaume pour votre présentation et pour votre question. Je m'excuse, je ne parle pas si bien en français, mais je vais intenter de parler avec vous. On a une définition tout court de baroque, parce que vous savez que le baroque a été nombré après la perle, qui soit non uniforme. Mais au Portugal, la chronologie plus accepte, c'est qu'à partir de la 50 moitié du siècle VIe, et plus ou moins jusqu'à 1759. Please. Non, c'est que vous commencez à parler. C'est ouvert. C'est ouvert ? D'accord, je vous aide. Je t'aide. Merci. 1750, tu disais. 1750. Nous pensons, nous pensons à les formes très extravagantes, très volumeuses de baroque, la notion de magnificence, la notion de luxe. et nous, par exemple, l'art, l'art sacre, se mélange avec l'art civil. Et les rois et l'église, elles ont un même entendement de l'art du baroque dans cette époque. La contre-réforme, par exemple, au Portugal, va influencer beaucoup les arts décoratifs, la sculpture, et la peinture, bien entendu. Et nous avons cette chronologie, et nous, nous avons reconnu cette forme de le baroque que quand nous nous quand on l'aimus. Quand on regarde. Quand on regarde, oui, reconnaît immédiatement. Mais c'est une difficile question de répondre à ce que c'est le baroque. Je pense que le débat va aujourd'hui, continue, aujourd'hui, parce que on est néo-baroque, par exemple, quand on pense des formes extravagantes, des formes plus sans limite, la forme qui va remplir l'espace. remplir l'espace. C'est le concept qu'aujourd'hui, on reconnaît. Et c'est difficile pour nous, pour une étiquette de ce que c'est le baroque. c'est une idée philosophique aussi et qui se développe avec la philosophie du deuxième siècle. Septième siècle. Septième, septième siècle. Oui. Mais au fond, c'est peut-être ça, une des définitions du baroque. C'est une notion qui ne se laisse pas enfermer dans une catégorie. C'est quelque chose qui sort et qui se répand partout. Nuno Senge ? Sauf que c'est une définition qui sert à toutes les catégories. Je ne sais pas, peut-être, dès qu'on a Thérèse avec nous, peut-être, elle veut aider quelque chose. Thérèse, est-ce que vous voulez apporter votre définition du baroque ? Vous nous entendez ? Je crois que elle est fraîchée. Peut-être que vous voulez dire un mot, je vais essayer de la rafraîchir. D'accord. Dans un mot, c'est une question sans réponse, évidemment. Dans ce moment-là, je me sens très baroque parce qu'on a des lumières sur nous. Je ne vois que le premier rang de Jean et j'imagine qu'il y a d'autres. Et cette théâtralité de cette situation est très baroque. Thérèse, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Ce n'est pas sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait, chef de salle ? Non, elle est à nouveau bloquée. C'est très anti-baroque, ça, pour le coup, être figé et bloqué. Oui, ce qui ne marche pas n'est pas baroque du tout. C'est le métier d'historien de l'art ou de l'architecture qui est plutôt mon champ. C'est de regarder les objets, que ce soit des objets d'art, des édifices, etc., et de trouver des permanences et de trouver des changes. Et puis, de trouver des mots qui nous aident à voir et à comprendre ces permanences et ces changements. Ce que constitue exactement chaque changement, chaque permanence n'est pas nécessairement facile à dire. Le baroque émerge et déjà, nos chronologies de baroque ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai l'avantage de travailler sur le Brésil en ce qui concerne le baroque où il n'y a rien avant 650. Donc, je n'ai même pas à me préoccuper avec ce qui se passe avant parce que rien... Bon, évidemment, des choses se passaient mais elles ne l'ont pas survécu et on n'a pas de source donc on ne peut pas travailler sur l'architecture brésilienne avant 1650, plus ou moins. En tout cas, le baroque émerge dans le monde classique où classicisant qui, évidemment, en a pas mal de variations mais en tout cas, un monde qui regarde l'antiquité grecque et romaine, un monde qui se préoccupe avec les ordres tels que les théoriciens du 16e siècle et un peu du 15e les ont définis, un monde qui se préoccupe de la symétrie, de l'équilibre, de la stabilité, de l'harmonie, etc. et le baroque émerge de ce monde pour le contrarier en bonne mesure. Donc ça, je crois, c'est une façon possible, un chemin possible pour cette enquête. Le baroque restant sur un fond qui reste classique quand même, le subverte, le réinvente, le change, le tourne, le connaissant très bien et donc jouant avec les règles classiques. C'est peut-être ça, ça a plus minima les sens et puis le reste peut-être avec nos images. Absolument, mais j'aime beaucoup la définition du baroque comme art de la contrariété, comme trublion de la forme. Donc, est-ce que Thérésa, vous nous entendez maintenant ? Non, je crois qu'elle ne nous entend pas. Elle nous entend ? Je ne réussis pas à vous écouter, je n'ai rien compris de ce que vous dites. On se demandait si vous vouliez apporter une définition du baroque. À propos de contrariété, c'en est une. Bon, désolé. Dans ce cas, on va peut-être passer aux images. Sylvia, vous voulez bien commencer ? Je vais lancer... J'essaierai de faire ma présentation, je ne sais pas si vous m'écoutez. On vous entend par intermittence, vous nous entendez maintenant ? Bon. Juste, il faut que je... partage... Ok, Sylvia, je vous en prie, en portugais ou en anglais, on peut traduire. Je vais essayer de parler un petit peu en français. J'ai choisi de parler sur l'art de la sculpture en bois, des procédés iconographiques et symboliques et la stylistique baroque. C'est le travail que j'ai développé presque 20 ans sur l'art de bois sculpté. Ok, c'est bon. Et je vais essayer de vous montrer quelques intérieurs des églises portugaises qui utilisent cet art de la bois sculpté et doré. Je commence pour l'église de la Notre-Dame de la Conception à Lisbonne. C'est une église totalement baroque avec les azulejos et tout l'art de la bois sculpté qui décore les intérieurs, le grand hôtel et mon douleur. Comment vous n'appeliez-vous ça ? Les cadres. Les cadres. Merci. Les cadres, les pulpits, toujours ensemble et il fait une ouvre d'art totale. Le développement de la sculpture en bois baroque au Portugal commence avec le recouvrement de la soveraineté du royaume sur la Castille en 1640 et il a contribué à la réfiguration du sentiment national et directement au développement de la tradition portugaise de la sculpture sous bois. Aussi important, les directives du Concile de Trent qu'ils ont confirmé le rôle des saints en tant que médiateurs entre la sphère du sacré et de la profane, réaffirmer l'immaculaté concession de Maria et augmenter son culte, reforçant encore le dogme de la présence effective du sang et du corps du Christ dans l'Eucharistie. Aussi importants sont les constitutions synodales et les cris de Père de l'Eglise par qu'ils vont adopter par les artistes la concession et l'exécution des oeuvres sacrées. Ils se sont unis dans la configuration esthétique que présente la sculpture produite à l'époque baroque et les influences artistiques internes et externes. Nous avons l'existence entre les différents arts nationaux et leurs artistes et l'importation des objets d'art. La ville de Lisbonne qui est la capitale du royaume a le désir des portugais d'acquérir des objets pour un droit longtemps et exotique et l'occupait une position centrale dans la vie du pays et aussi les festivités fausses tiennes des spectacles apothétiques pour consacrer le pouvoir royal. Tous ces facteurs vont être importants dans la définition du baroque au Portugal et à Lisbonne la première fois et d'avant dans les autres cités et au Brésil. Les principaux moyens de diffusion sont les œuvres qui en leur temps sont devenues paradigmatiques, les dessins, les graveurs traités d'architecture et documentation et le goût introduit par certains artistes étrangères qui veulent travailler en Portugal et les nouvelles orientations artistiques véhiculées par des objets importés principalement de Rome et de France. Je vous vais montrer des exemples des arts décoratifs du baroque portugais. la photo au bout et à la gauche c'est les incrustations en marbre c'est le chancel de l'église de sainte Marie de l'orque c'est une ville presque de Lisbonne et on vit ces piètres durs qui sont travaillés avec la technique de Florence Mosaque Florentine mais qui au Portugal assume différentes formes et différents dessins et nous avons aussi l'art plus connu de Portugal les azulejos les panneaux de carreaux et la peinture du plafond avec les grotesques qui sont bien utilisées dans ces mêmes périodes à Portugal les influences des artistes sont très importantes aussi ici nous 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 tombe tombe d'un bispe Manuel de Mora Manuel l'auteur c'était Claude Laprade un français qui va au Portugal dans le final du sixième siècle et il fait ces tombes qui c'est unique dans le Portugal parce que en faisant des tombes avec toutes ces figurations humaines et il était une grande influence aussi pour nos artistes depuis nous avons les albums de dessin ici je présente l'album de João dos reis pour la la célération du mariage de don Pedro II avec Maria Sophia de Neuburg et nous avons ici les arcs de triomphe pour cette mariage l'art triomphe des italiens et nous avons aussi d'autres gravures le catafalgue pour les rites funéraires de don Pedro II dans l'église de Saint-Antoine des Portugais à Rome tous ces gravures tous ces arts festifs sont des influences pour notre art baroque et les hôtels que j'étudie ici je vous je vous montre en comparaison le dessin de Juan Stinoco pour les festivités du mariage que je vous avais parlé et un hôtel avec dans son base les figures de ses rennes qui sont beaucoup semblables avec l'autre dessin que nous venons ici aussi les gravures des ornementistes qui circulent à Portugal nous avons ici une gravure de Ludovico Coscaldi et nous avons des gravures qui partenaient à les monastères les convents et nous savons qu'elles sont utilisées par les artistes dans ces périodes une autre image c'est un panneau dans l'église de Sainte Marie Satoble que c'est une ville presque de Lisbonne et la gravure de la voiture de la femme une gravure de François Collignon qui nous essaie de montrer une voiture qui ferait part d'une procession et pourtant tous ces éléments de la vie de toujours sont migrés aussi pour les voies sculptées des églises de Portugal des églises baroques avec les voies sculptées je vais vous parler un petit peu sur quelle offre de la production d'école de sculpture nous voyons ici la chapelle de Notre Dame de la Doctrine ces détails c'est dans l'église de Saint Roch à Lisbonne et nous venons un espace complètement couvert de la bois ce côté l'hôtel le plafond le les murs merci les murs de la chapelle cette horreur au vide que le baroque avait et surtout cette image de le sacreur qui est à vos droits avec les grands anges avec plus de décorations à cantique et c'est une influence complètement baroque complètement italienne du baroque italien ici un autre hôtel de l'époque de don joan quinte le roi c'est le survivant de le grand tremblement de terre de 1755 et avec beaucoup de sculptures c'est un baroque plus romaine plus élégant si vous voulez et bien haut et majesteux avec les colonnes salomoniques comme la le badacan de bernini au vatican et tout la sculpture de vous de la sculpture romaine une grande position avec les drapeurs très volants et les gestes de la figure aussi le même hôtel avec les grands atelans qui sont au dessous et dans la même église nous avons la bois doré qu'on appelle à portugal la bois complémentaire que c'est les petits l'autre petit ornement dans la pierre les orments des cadres et des organes et à notre chapelle la chapelle principale de l'église de notre dame à boussela que c'est une ville aussi presque de lisbonne j'ai trouvé ces images importantes parce que ce sont dans la moitié de lisbonne presque lisbonne avec toute l'influence de lisbonne et ici nous nous voulons les les grands anges dans l'entablement les sereines les sacraires les les trônes pour le sanctisme sacrament les collunes je vous montre les collunes avec les évangélistes qui sont là c'est un peu différent de que de qu'on est habitué et c'est fini je m'excuse mon français n'est pas suffisant pour parler à vous de toutes ces choses mais ça y est merci 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 infiniment c'était absolument passionnant de voir à quel point immédiatement que l'on connaisse ou pas l'art portugais le portugal on reconnaît le baroque et en même temps à travers toutes les images que vous nous avez montré qui pour beaucoup d'entre nous sont nouvelles on reconnaît aussi que c'est un baroque avec une certaine spécificité un baroque avec une vision du baroque et ça pourra nourrir nos échanges plus tard je propose peut-être que nous enchaînions avec votre 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 présentation et en espérant que teresa puisse joindre à nous plus tard et nous pourrons après ouvrir un peu au dialogue alors je vais repartager l'écran cette fois ci c'est celui-ci non non et bien je vous revois est-ce que vous m'écoutez oui oui on on vous écoute ça a l'air de marcher donc peut-être que vous pouvez faire votre présentation maintenant et bien oui oui je commence j'ai rien écouté jusqu'à ce moment non rien du tout rien vu mais je voudrais ma présentation enfin si vous voulez bien faites là maintenant allez-y ça a l'air ça a l'air de marcher oui il faut profiter de la providence allez-y et bien alors je commence est-ce que vous voyez oui oui on voit on voit parfaitement vous pouvez y aller bien alors je commence je serai très bref comme je vous ai dit j'ai rien écouté jusqu'alors j'essayerai de vous parler un peu des rapports entre le portugal et l'italie en l'époque baroque et c'est dès le 17ème siècle et grâce un peu à la réouverte progressive du portugal à l'europe et à l'italie et en rome en particulier que l'italie fait l'objet d'une attention préférentielle en matière artistique un rôle particulièrement important dans ce processus fut joué par les diplomates envoyés à rome en quête d'une reconnaissance quantificale pour l'indépendance retrouvée des 1640 dans un premier moment dans un premier temps et pour la résolution de nombreuses autres affaires soit politiques soit ecclésièques les voyages à rome effectués par des membres du clergé notamment par des religieux réguliers dont les autres autorités des congrégations respectives étaient basées dans la vie de pontificale constituaient-ils un important moyen de contact de circulation d'idées de modèles et d'oeuvres bien sûr enfin on ne peut ignorer la contribution à l'arrivée des nouveautés d'italie de la communauté italienne résidant à lisbonne majoritairement originaire de la république de gênes qui a maintenu un lien fort et des contacts constants avec cette vie portuaire de niguri et remplissé d'oeuvres d'art italien son église nationale de la madonna de loreto à lisbonne beaucoup de ses oeuvres ont disparu comme conséquence du tremblement de terme 1775 pourtant ce buste qu'on voit de Bonsonelli un important sculpteur génois résiste encore et on peut l'apprécier aujourd'hui dans la sacristie de l'église de loreto mais c'est le règne de Jean V qui correspond vraiment à une ère nouvelle alimentée à la fois par des ressources jusqu'alors inexistantes et par la volonté d'affirmation internationale dans le souverain également très soucieux de promouvoir l'ajornamento artistique du pays les contacts avec l'Italie et en particulier avec Rome s'intensifient et se diversifient Lisbonne est de plus en plus présente à Rome et Rome est de plus en plus présente à Lisbonne à Rome jouent un rôle particulièrement important les ambassadeurs encore une fois soit le comte de Stravaire, le marquis de Fonche le père foncé Taievre et le dernier ambassadeur de Jean V Manuel Playa de Senpai qui était surpenu par la mort à Rome et c'est pourquoi on a ce très beau monument funèbre exécuté par Filippo de Laval à l'église de Saint-Antoine des Portugais qu'on voit à la droite dans la diapositive on doit aussi faire mention aux hommes d'église les hommes d'église en voyage donc ces deux cardinaux sont particulièrement importants le nom de Cugnes de Théide et José Prel de Serbes qui se déplacent à Rome en 1721 pour participer aux conclaves réunis ensuite à la mort de Clément XI et ils resteront pendant quelques années le cardinal de Cugnes pendant un an mais José Prel de Serbes pendant 7 ans et sa présence à Rome, la présence de ces deux cardinaux est aussi la présence du Portugal et de certaine façon la présence du roi parce que souvent il articule sa présence les événements auxquels il participe avec l'ambassadeur bien sûr et finalement la présence à Rome pendant le règne de Jean-Saint se fait aussi à travers l'Académie du Portugal à Rome elle a une brève existence entre 1720 et 1728 mais elle est très importante pour la formation des jeunes artistes portugais et aussi par l'influence de l'art italien au Portugal après son retour pour le retour de ces jeunes artistes Très important aussi pour amener un peu de Rome à Lisbonne sont les acquisitions d'œuvres d'art les acquisitions d'œuvres d'art qui marquent tout le règne de Jean V et qui se font soit des œuvres de sculpture, de peinture, des arts décoratifs et qu'on voit bien illustré dans ce manuscrit qui est mieux connu comme Albu Nui et qui se conserve à la bibliothèque d'École nationale supérieure de Beaux-Arts de Paris et que j'ai eu la possibilité de publier et qui est vraiment en livre de compte illustré l'ambassadeur du Portugal préoccupé avec les rumeurs qu'il courait à Lisbonne à propos des très grosses dépenses qu'il faisait à Rome a décidé de faire cet album avec les informations concernant tous les œuvres d'art qui se faisaient alors à Rome et avec les dessins et c'est pourquoi cet album est particulièrement important parce que si beaucoup de ces œuvres qui sont représentées dans l'album elles existent encore, celles de la Chapelle Saint-Jean-Baptiste qu'on verra tout de suite d'autres œuvres qui étaient destinées à la patriarcale de Lisbonne sont disparues et c'est pourquoi cet album est très important mais on ne parle pas seulement d'acquisition d'œuvres d'art on parle aussi de cette préoccupation d'émulation de Rome de la part de Jean V cette idée de répliquer à Lisbonne, de reproduire à Lisbonne la grandeur des cérémonies religieuses et on voit aussi dans ce très beau dessin du même album à propos concernant, ce dessin concernant l'exposition du sol sacrement tel qu'il se faisait, tel qu'il se produisait dans la basilique du Vatican et que Jean Saint voulait voir reproduit disons à Lisbonne D'autre part, à Lisbonne, la présence de Rome à Lisbonne dès qu'on a déjà vu la présence de Lisbonne à Rome bon, la présence à Lisbonne des artistes des artistes soit-ils italiens ou italianisés on voit là Johann Friedrich Ludwig, un allemand mais qui est venu de Rome à Lisbonne il a passé quelques années à Rome il est bien italianisé quand il est arrivé en 1701 à Lisbonne et puis Filippo Juvara et Domenico Scarla que tous connaissons bien et puis les grandes entreprises, les grandes œuvres du règne de Jean V bien sûr le palais, couvent et basilique de Mafra qui transporte aussi toute cette influence italienne la monumentalité, les choix soit des matériaux soit des options du point de vue architectural comme on voit là et si le palais et couvent de Mafra sont encore là avec tous ces témoignages de la présence italienne tout ce qui pouvait être importé était emporté comme les 158 statues italiennes qu'on voit là mais aussi bien sûr les peintures et tout ce qui était attaché au cérémoniel religieux soit l'offeur de riz, soit les parlements bien sûr qu'on a toujours et témoigne bien cette préoccupation d'importer tout ce qui était possible d'importer On a plus, la basilique patriarcale de Lisbonne détruite par le tremblement de terre de 171500 mais on a sa mémoire, disons, à travers soit les documents soit les documents écrits bien sûr mais aussi à travers quelques dessins et ce que je vous montre maintenant c'est le dessin d'un relief en bronze doré qui était dans la façade de la basilique patriarcale et je vous montre à droite la copie du document de l'or pour que le relief soit fait à Rome avec ce petit dessin qui montre les points importants pour qu'il soit fixé, soit colloqué, soit placé sur la façade de la basilique et on peut apprendre un peu avec ce genre de document le type d'information qui était important à faire arriver pour que ces commandes soient bien réussies à Rome et on a aussi le dessin et cette fois on a le modèle le modèle en plâtre qui est survécu à Rome de cette merveilleuse et très célébrée statue en argent doré de la Vierge de l'Ivaculée de Conception on a le dessin et on a, comme je vous dis, le modèle en plâtre que le sculpteur qu'il a fait, Giovanni Battista Mailli qui était sans doute le sculpteur préféré de Jean Centra ce Italien qui travaillait pour le Portugal pendant son règne Giovanni Battista Mailli, il a laissé au couvent des Capucins de Rome et le modèle se peut voir dans cette chapelle avec l'église à Rome. Et on a aussi quelques survivances comme par exemple cet ensemble de croix et chandeliers d'hôtel qui ont été réalisés vers 1710 pour la basilique patriarcale mais comme d'autres ensembles de croix et chandeliers d'hôtel ont été réalisés plus tard celui qui serait certainement le premier à être fait est passé à la vieille cathédrale musulmane. Et on l'a toujours, bien que les autres, les plus récents ont été détruits comme conséquence du tremblement de terre en 1875. Le grand témoignage de ces importations d'œuvres d'art, de cette idée de porter Rome à Lisbonne, c'est sans doute la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, l'église de Saint-Roch qui a été faite complètement à Rome, bien sûr, à partir de 1742, les premiers documents qu'on a à propos de l'ordre pour réaliser. La chapelle date de 1742 et les dernières œuvres sont arrivées dix ans plus tard quand le roi était déjà mort puisqu'il est mort en 1650. C'est un parfait exemple d'œuvres d'art totale avec cet effet de bel compost que le baroque cherche constamment. Et on peut apprécier soit le travail bien sûr de l'architecture, soit des métaux, soit le travail des pietres d'Ougres qu'on peut apprécier, mais aussi le rôle que la sculpture joue dans la chapelle, et bien sûr les mosaïques faits à Rome, bien sûr, comme toute la chapelle. Et puis on a, comme contribue pour cette idée d'œuvres d'art totale, soit les collections, soit les collections d'argent qu'on peut voir, et je vous ai dit aussi la page correspondante de la Louille que je vous ai montré tout à l'heure. Et on peut apprécier les collections, soit des argents au musée de Saint-Roch, annexe à l'église, soit aussi l'épargne qu'on y voit aussi. Est-ce que vous m'avez tout écouté ? Vous avez tout vu ? Tout vu, tout entendu, et presque tout compris. Merci pour cette prouesse à la fois technologique et de synthèse. C'était extrêmement enrichissant et clair. Et je vois que vous êtes à nouveau figé. Donc c'était vraiment la parenthèse enchantée. Mais il n'y a pas eu un moment d'interruption. Donc merci infiniment. Parce que je vous écoute très mal. Je suis vraiment désolé. On va passer à la prochaine présentation et on va essayer d'ouvrir la discussion juste après. Merci encore et j'espère que vous pourrez rester connectés. Alors, il faut que je partage l'écran comme ça. Est-ce que vous pouvez départager votre écran ? Est-ce qu'apparemment votre navigateur bloque l'accès ? Le monde de zoom. Alors, si je fais ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors. Mais il est là pourtant. Alors attendez, parce que je vais essayer d'enregistrer sous. Voilà. Je vais le fermer et le rouvrir. Et avec un peu de chance, on y est. Alors maintenant, je sais comment on fait. On va y arriver, je vous assure. On y est. À vous. Merci beaucoup. Alors, c'est mon rôle aujourd'hui de vous souvenir que, brièvement évidemment, qu'au temps du baroque, le temps qu'on discute ici aujourd'hui, le Portugal était un pays multicontinental qui comprenait des territoires en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Une réalité dispersée qui n'était pas nouvelle. Le Portugal la connaissait depuis le 15ème. Et dès ce temps, le pays a développé des stratégies artistiques et architecturales différenciées selon le territoire en question. C'est-à-dire que les églises, les maisons, enfin les édifices que les Portugais ont construits, par exemple en Inde, n'ont pas forcément obéi au même type de préoccupation, au même principe que ceux qu'ils ont érigés en Chine ou en Japon. Dans cette variété de territoires, le Brésil est probablement celui qui, où les propositions artistiques de la métropole et architectoniques de la métropole ont été suivies de plus près. Il est aussi la partie de l'Empire la plus riche et dynamique au temps du Baroque, soit grâce au sucre, à l'économie du sucre au 17ème siècle, soit grâce à la découverte des mines d'or au siècle suivant. C'est la richesse du sucre qui, au milieu du 17ème, préside à la construction des premiers édifices qui cherchent à contrarier les valeurs de la stabilité, de l'équilibre, etc., consacrés par la Renaissance. Les premiers édifices qui s'animent de forme ronde, dynamique, qui impriment un mouvement aux édifices qu'ils ne connaissaient pas auparavant. La plus ambitieuse entreprise constructive de ce siècle, au Brésil, est celle de l'église jésuite de Salvador, à Bahia, où la façade entièrement couverte de pierres, cas unique dans le pays à cette époque-là, elle aussi utilise deux grandes velutes dans son couronnement qui prêtent à l'ensemble un mouvement que le reste de la façade n'accompagne que timidement. A l'intérieur, l'architecture plutôt sévère est contrariée par la réverbération de la taille dorée, construisant un ensemble assez impactant. C'est dans la sacristie que l'on trouve le programme le plus complexe, le plus recherché et finalement le plus baroque de l'église. Ici, la peinture, les toiles sur les murs, surcuivre dans les caissons et sur le plafond, dialogue avec les bois des caissons et les pierres colorées du sol et des hôtels, s'associant à la marque indubitablement portugaise des carreaux céramiques, les esweiges. Il est difficile d'imaginer quelque chose plus portugaise que ce mélange tout particulier, quoi qu'il soit de l'autre côté de l'océan. C'est précisément ce mélange qui triomphe dans le baroque à l'aube du 18e, à la fin du 17e et à l'aube du 18e. Et c'est précisément ce mélange qu'on appelle, en général, que la bibliographie appelle le baroque présidien. Il faut ne pas oublier, évidemment, qu'au tout début du 18e, on a trouvé une quantité énorme, énorme d'or dans la région qui aurait le nom de Mines Reich et qui change tout complètement le fonctionnement de la colonie. Il faut en effet construire tout un nouveau pays, un pays intérieur qui s'ajoute, ou qui va s'ajouter à partir du 18e, au pays littoral, plutôt littoral, qui existait jusque-là. C'est surtout à Mines, dans cette région, qu'une architecture ronde et en mouvement apparent connaîtra son triomphe majeur. Je vous montre la plus fameuse de ces églises, celle de Rosario à Orupreto, et j'ai choisi deux autres exemples pour être synthétique. L'église de Saint-Pierre à Mariana, et finalement, celle de Saint-François, encore à Orupreto. C'est ce que les auteurs qui travaillent sur le Brésil, qu'ils soient brésiliens ou pas, appellent le baroque mineiro, le baroque de Mines, est sûrement l'épisode le plus étudié, ou au moins celui sur lequel on écrit le plus qu'en ce qui concerne le Brésil colonial. Il est aussi un thème particulièrement délicat, puisque l'historiographie brésilienne tente à identifier dans ces églises, dans ces églises similaires à celles que je viens de vous montrer, un moment où le Brésil gagne une voie architecturale propre, non pas forcément anti-portugaise, mais se détachant, au moins c'est ce qu'on écrit, détachant des propositions portugaises. En tout cas, il faut ne pas oublier que l'or des mines devrait être transporté jusqu'à la côte pour être envoyé en Europe. Ce circuit a aussi enrichi d'autres parties du pays, la première d'entre elles, la ville de Salvador, qui était à l'époque la capitale. Et cette richesse a eu des traductions artistiques et architecturales, telles que cette église de Praia à Salvador, qui a une histoire particulière et particulièrement intéressante, puisque son projet a été commandé au Portugal, ce qui n'est pas particulièrement exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est que chacune de ces pierres a été coupée au Portugal, envoyée dans un navire, voyagée à travers de l'océan et remontée de l'autre côté de la mer. Et ce n'est pas exactement un immeuble petit. Et c'est tout l'immeuble, ce n'est pas juste la façade, c'est l'immeuble entier qui a été embarqué, envoyée et remontée de l'autre côté de la mer à Salvador. D'ailleurs, son intérieur, tout en pierre, est aussi le produit, pas seulement d'un architecte, mais aussi des tailleurs de pierres portugais, assez impressionnant. Et dans son plafond, un très bel exemple des peintures de quadratura que les mécènes baroques brésiliens appréciaient beaucoup. Il y en a pas mal d'exemples dans le pays. L'église baroque de Salvador, de la ville de Salvador, la plus spectaculaire, est sans doute, dirais-je, que je l'ai étudiée, donc je suis un peu suspect, mais quand même, la plus spectaculaire, il me semble, c'est celle des franciscains qui ont décidé de remanier complètement leur, pas seulement l'église, mais aussi le couvent. La façade de l'église est animée d'un couronnement mouvementé très intéressant, je dirais, mais quand même, elle ne nous prépare pas pour ce qu'on va trouver à l'intérieur, notamment dans le cloître, où l'on trouve un des plus grands ensembles d'azoulages dans le monde portugais. C'est une commande de 55 000 azoulages. Il était défendu de faire des azoulages au Brésil. On devrait tout acheter à Lisbonne pour protéger les ateliers de Lisbonne. Et évidemment, on les a faits sur mesure pour embellir l'espace brésilien. Je dirais, il y a d'autres collègues spécialistes d'azoulages ici dans le festival, mais je dirais que, je ne sais pas, la moitié de la production portugaise d'azoulages du 18e est au Brésil aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas l'étudier juste à partir du Portugal et de la production qui est là et qui reste là. Cela dit, c'est à l'intérieur de l'Église que le baroque explose littéralement dans ce langage saturé de lumière, d'éclatement, de reverberation qui est à la fois tout à fait international et au même temps uniquement portugais. Comme d'ailleurs Guillaume disait il y a un moment. Pour terminer, au milieu du siècle, on comprend qu'on se rend compte, effectivement, qu'il serait plus facile de faire sortir l'or des mines vers le sud, vers Rio de Janeiro, que vers le nord comme on faisait jusqu'alors. Cela a des raisons géomorphologiques qu'il ne faut pas expliquer. Mais c'est une réalisation d'énorme importance qui fait que la capitale historique du Brésil, Salvador, change en 1763 pour Rio de Janeiro, où elle a resté jusqu'au XXe siècle, comme vous le savez, puis transférée une troisième fois à Brésil. A Rio aussi, la richesse, dans ce nouveau cadre politique, la richesse de l'or de Mines a eu des effets, notamment dans l'église des Bénédictines, qui est une église du XVIIe encore, mais dont l'intérieur a été tout à fait redécoré et tout à fait refait. Et, bien évidemment, c'est le langage baroque qui encore triomphe, ici, mis au service de Dieu, comme on l'avait fait dans les mines et dans Bahia, dont je viens de parler. Au Brésil, l'expression « âge d'or » n'est pas juste une métaphore. Merci. Applaudissements Merci beaucoup pour ce voyage aux confins du Brésil, qui montre, et on va pouvoir en parler, ces phénomènes de diffusion, d'assimilation, d'hybridation, etc. Je trouve très intéressant que vous ayez terminé par cette image qui montre une liturgie, parce que, comme nous l'avons vu, le baroque est vraiment à la fois un art total et un art de la totalité, et il y a quelque chose qui nous manque dans notre appréciation, dans notre expérience du baroque aujourd'hui, c'est l'utilisation baroque du baroque. C'est-à-dire, c'est la liturgie qui avait lieu dans ces églises, c'est la vie de cours qui avait lieu dans ces palais, c'est la vie civile qui avait lieu dans ces villes, etc. et qui entretenait une chorégraphie globale de laquelle le baroque était le théâtre. Avant, peut-être qu'on lance dans les débats, j'avais une question par rapport à la question de l'intérieur et de l'extérieur. fondamentalement, dans les églises, en fait, que vous avez montré, la base, je ne veux pas dire qu'elle est simple, mais elle a une forme de régularité qui est animée, qui est un tout petit peu taquinée par des motifs baroques, mais il y a un phénomène d'explosion, comme vous l'avez dit, et comme Sylvia nous l'a montré, dès lors qu'on est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça raconte ? En effet, c'est une histoire qui doit être facile à comprendre ici, en France, quand je l'enseigne à mes élèves, je parle toujours du fameux voyage de Bernini en France, triomphant, entrant de l'Italie, reçu en absolu triomphe partout, qui arrive à Paris, donne ses projets pour le Louvre, et le roi dit, non, je déteste ça, je ne veux pas ça. Et c'est, en effet, évidemment, on a une tradition énorme historiographique qui nous enseigne sur Bernini et Borromini, etc., mais les murs courbes et contre-courbés et animés, etc., n'ont pas eu un succès énorme hors de l'Italie. Ce qui s'est passé ici à Paris est, en effet, à un miroir à Lisbonne, où la première église qui a été construite utilisant des murs ronds, à Saint-Ingracia, qui est un projet à grande échelle, quand même. On l'a commencé. Il a été commandé par des diplomates, des nobles, portugais, évidemment, qui ont voyagé, qui ont visité l'Italie, qui ont connu Guarini, ici, non, à Paris, etc. Mais, dès qu'ils sont morts, l'œuvre est à moitié accomplie, on l'arrête. Et l'œuvre est arrêtée, incomplète, jusqu'à 1960. 1960. On n'aimait pas les murs ronds de Portugal. Oui, on a fait d'autres expériences plus petites, de petites églises qu'on trouve au nord du pays, pas souvent au sud. Et puis, c'est au Brésil, curieusement, que cette architecture borominienne, berninienne, etc., trouve un terrain plus fertile et se fait édifice plusieurs fois. Par contre, les intérieurs, oui, on aimait l'or, et la richesse, et l'éclatement. Et ça, c'est ton... Les intérieurs sont à toi. Pas de moi. Je dis à Nuno que nous avons la folie de l'or parce que l'or représente la lumière, l'intelligence divine, et dans l'église, ça marche très important pour nous et démontrer la richesse aussi, la richesse du royaume avec tout l'or et l'esplendor de cette richesse. C'est vrai. Les intérieurs sont très élaborés, comme j'ai montré, comme Nuno a montré au Brésil, sont très élaborés et l'extérieur très simple. Si vous allez à Lisbonne, vous passez dans la rue et vous regardez une église, vous regardez un convent, très riche convent, dans l'intérieur, et vous passez dans la rue et vous ne regardez pas le convent parce que c'est égal à tous les autres édifices. Si c'était une marque portugaise dans le baroque. Un art de la surprise, c'est une des autres multiples définitions peut-être qu'on peut ajouter. Et puisque vous avez terminé sur cette question d'une marque portugaise du baroque, justement, est-ce qu'on pourrait trouver des critères de définition ou des éléments qui puissent caractériser le baroque portugais par rapport au baroque italien, on en a beaucoup parlé aussi, mais on pourrait parler du baroque espagnol qui est juste à côté, à la fois en Amérique latine et sur la péninsule ibérique ? Je pense que c'est l'art total avec les azeliers, les carreaux, avec la peinture, des perspectives, des grotesques, le bois sculpté, doré, c'est les ensembles qui définissent mieux le baroque portugais. et aussi, pour moi, le bois sculpté, la taille, c'est très différent de la taille espagnole. Parce que nous, je pense que nous utilisons les ordres classiques en plus, et les espagnols, ils convertent, convertent, convertent et subvertent même. Et subvertent, les ordres, et ils attachent plus d'éléments sculptoriques. Et on ne voit, parfois, on ne voit pas, on ne voit pas presque la structure des hôtels. C'est avec plus d'éléments décoratifs. Et en Portugal, je pense que c'est un peu différent. La structure est bien entendue par l'observateur. et l'ornement est très, est choisi avec des formes qu'est-ce que d'autre ? Soigné. Soigné. Oui. La taille, c'est sûr, dès qu'on a l'œil entraîné, la taille portugaise n'est pas égale à d'autres. Enfin, la taille en Italie, elle n'est pas énorme, en Espagne, oui, la taille triomphe. ce que je trouve uniquement portugais et qu'on ne trouve nulle part d'autre, c'est la zoulage, évidemment, mais plus que ça, c'est la conviabilité, conviabilité, peut-être j'ai un vingt-un mot, c'est se vivre à côté de la forme la plus pauvre de l'art, la zoulage, qui est très bon marché à faire, enfin, ce n'est pas cher, etc., ce n'est pas de l'or, certainement pas de l'or, juste à côté, par exemple, la sacristique que je viens de vous montrer à Salvador, dans les meubles, dans les caissons, il y a la meilleure, les meilleures peintures qu'on trouve au Brésil. Elles sont italiennes, on les a achetées à Rome et emmenées à Salvador. Et en dehors, au-delà, dans les murs, derrière ces peintures, des zoulages, la forme la plus pauvre d'art que l'on peut imaginer. Et ça se passe partout dans le monde portugais, sans aucun complexe, sans aucune... C'est comme ça. Ça devient... Ça est devenu normal. Et ça, je trouve, tout à fait portugais, on ne trouve pas ça nulle part d'autre. Alors, j'aime beaucoup le mot que vous avez inventé, la convivialité, ou je ne sais pas quoi, parce que je pense que vous vouliez dire cohabitation, mais c'est une cohabitation extrêmement conviviale, c'est-à-dire que ça se passe bien. Sans problème. Et donc, c'est une sorte de convivialité. Je crois que le mot peut rester. Je regarde un peu le temps, on a encore un peu de temps. Je voulais revenir un peu sur la question de la chronologie et la question du baroque comme quelque chose qui n'est pas purement artistique, mais qui est aussi philosophique et politique. Est-ce que l'on peut se demander si l'un des intervalles possibles chronologiques pour le baroque peut être entre 1640 et 1755 pour deux faits qui sont extrêmement importants. 1640, c'est la restauration de la monarchie portugaise et 1755, c'est le tremblement de terre et d'une certaine manière la disparition physique d'un monde baroque et le monde qui se reconstruit après se reconstruit pour des raisons architecturales, pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons politiques et programmatiques dans un style et avec un agenda qui est différent. Dans quelle mesure est-ce que le temps politique marque le temps esthétique et le temps esthétique marque le temps politique ? Je dirais que cette question n'est pas égale si on la regarde à partir du Portugal ou à partir du Brésil. Au Brésil, l'esthétique baroque s'est prolongée jusqu'au 19ème. En effet, jusqu'au 19ème. Il y a des changements, évidemment, ce n'est pas la même chose un hôtel qui est fait en 1650 n'est pas égal à un hôtel fait. Mais cette idée de spectacle, d'éclatement, d'anti-classisme ou au moins pas-classicisme tout à fait, ça se prolonge jusqu'au 19ème, je dirais. Au Portugal, je ne sais pas, dans la métropole, disons, je ne sais pas si 1755 est évidemment une frontière pour pas mal de phénomènes. au nord du Portugal qui n'a souffert, qui n'a pas souffert le tremblement de terre avec cette intensité, nous avons le baroque à la fin du 2ème siècle. C'est notre non-égal. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas égal, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas égal dans tous les pays. À Lisbonne, on avait les questions politiques, mais les questions économiques aussi, parce que la cité doit être reconstruite et très rapidement et nous ne ne allons pas construire les hôtels de baroque avec tout l'or. Non, nous allons construire des hôtels à la façon néoclassique. C'est moins cher, c'est plus rapide et je pense que ça marque aussi la différence un plus rapide installation de néoclassique à Lisbonne. C'est effectivement une considération pragmatique, mais qui joue beaucoup plus qu'on le veut bien croire souvent en histoire de l'art, que parfois les choses changent parce que c'est plus facile, ça va plus vite, des nouvelles techniques, etc. Je voulais poser la question de la politique. On assimile souvent le baroque au style de l'absolutisme, de la monarchie absolue, parce que c'est un style qui est total, qui impose et qui en impose. Comment est-ce que cela s'articule au Portugal et au Brésil avec deux rapports au pouvoir absolu qui n'est pas forcément le même et qui n'est pas forcément le même dans le temps non plus ? Non, justement. C'est difficile de faire ce rapport au Brésil parce que le Brésil n'est pas au Portugal, parce qu'il est lointain. Évidemment, le roi nomme un vice-roi qui siège à Salvador. Salvador est très loin de Mines. Il y a beaucoup de sources de lettres, etc. Des gens qui disent ça précisément. il le disait déjà sur l'Inde. L'Inde est très loin, très lointaine. C'est pour ça que le roi Manuel crée au XVIe siècle un vice-roi pour être là et prendre des décisions qu'il ne pouvait pas prendre de Lisbonne. Salvador n'est pas loin. Salvador est à deux mois de Lisbonne par bateau et jusqu'au XIXe siècle les femmes de la noblesse de Salvador envoyaient leur linge pour être lavées à Lisbonne. C'était facile, c'était deux mois, ce n'est pas trop dans l'ancien régime. Mais Mines, non, Mines est très loin. La raison pour laquelle on envoie l'or jusqu'au nord c'est parce qu'il y a une montagne énorme qui sépare Mines de la mer et c'est loin et il faut prendre il y a beaucoup d'or et donc il faut prendre des décisions chaque jour on ne peut pas attendre que le roi à Lisbonne décide ce qu'il va faire si on peut faire l'église ici ou pas ou la mairie ici ou pas n'importe donc le roi essaie d'exercer un certain contrôle mais Mines c'est le far west c'est le premier far west je crois c'est mon avis cela dit le baroque est partout donc il y a une volonté d'affirmer la richesse qui vient du sol des fleuves et qui éclate partout et qui n'est pas à mon avis nécessairement liée à cette idée d'absolutisme de pouvoir absolu alors on a dit que le simple mot baroque vient du portugais en tout cas c'est l'explication la plus communément adoptée donc on peut dire que le baroque tire son origine du Portugal ce qui nous arrange énormément pour cette table ronde mais le terme baroque est aussi un terme qui quand il a été utilisé pour la première fois était un terme critique c'était pas un terme laudatif c'était fait pour dénoncer un art sans forme d'une certaine manière donc je me demandais dans l'historiographie à présent comment est-ce que le baroque a été traité au cours au cours des siècles et comment est-ce qu'il a été apprécié ou haï de manière cyclique j'imagine pour l'historiographie lusophone je pense que c'est dans le siècle 19ème que le baroque devient de mauvais goût et les historiens d'art et les restaurateurs conservateurs ils commencent pour dire que c'est une art de mauvais goût et que nous devons nettoyer nettoyer le baroque de notre église et nous avons cette dépréciation de de cette art et nous avons perdu beaucoup des des espèces de cette art à cause de de cette idée de 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 le baroque comme un art dérégénéré et même au 20ème siècle nous avons les ouvres de dans les grands monomés portugais le monomé gothique romanesque et les conservateurs et les restaurateurs restaurateurs ils retirent pour pour remettre pour remettre l'esprit premier monomé monomé et le baroque vient des baroque dans ces monomés et est-ce que c'est purement esthétique ou c'est aussi politique est-ce que ça se lie à un moment de l'histoire du portugal c'est surtout politique justement dans les années 30 et 40 il y a eu une campagne plusieurs campagnes énormes de restauration d'église et surtout d'église quelques châteaux quelques palais aussi au portugal fondé sur l'idée des origines nationales médiévales des origines médiévales nationales disons et là le baroque évidemment il n'y avait pas d'espace pour le baroque et c'est là qu'on a perdu pas mal d'hôtels et d'autres oeuvres d'art je ne sais pas exactement comment peut-être tu le sais ou comme quand à un moment donné on a décidé on a changé ce discours pour identifier le baroque avec l'âge d'or du Brésil qui était aussi un âge d'or de l'empire portugais et ça c'est un ce discours de l'âge d'or de l'empire est un discours qui est recourant au Portugal il est toujours identifié avec deux moments le royaume du roi Manuel au début du 16ème où Vajkudadem est arrivé en Inde et Cabral au Brésil et le royaume de Jean V la première moitié du 17ème lors du Brésil ce sont les deux âges d'or et donc à un moment donné cette vision du baroque comme symptôme d'un âge d'or a été récupérée et maintenant elle est aux années 40 aussi avec les expositions du monde portugais de 1940 et aussi avec les rechercheurs étrangères qui viennent au Portugal Robert Smith Germa Bazin qui fut le directeur de l'ouvre et ils commencent par dire vous avez des oeuvres d'art merveilleuses et je pense qu'à partir de ce moment quand viennent les étrangers Portugal ils disent vous avez des belles oeuvres vous ne les regardent pas et ils commencent à rechercher et cette époque du baroque commence à ressurgir et ça s'inscrit évidemment dans un phénomène qui est aussi plus global parce que la redécouverte et la réalisation de l'étude notamment du 17ème siècle en France et à peu près dans ces mêmes années donc je crois qu'on est au bout un peu de notre temps je vais essayer de faire revenir à la surface Teresa pour voir si peut-être elle a quelque chose à ajouter alors autorisé Teresa êtes-vous avec nous j'ai l'impression que c'est une séance de spiritisme si vous êtes avec nous tapez deux fois bon non je crois je crois qu'elle est elle je crois qu'elle est dans les ah je vois un oeil qui cligne Teresa vous nous entendez non elle est de l'autre côté oui je vous entends très mal parce que j'ai un problème de son d'accord on arrive au bout je ne sais pas si vous avez réussi à suivre nos échanges je ne sais pas si vous avez réussi à suivre nos échanges mais si vous avez réussi à les suivre est-ce que vous avez quelque chose des commentaires à ajouter non non j'ai rien entendu seulement la première diapositive de la présentation de Loulou et rien de plus bon bon alors j'ai l'impression que ça a été enregistré donc avec un peu de chance vous pourrez voir ça en différé et en tout cas ça nous donnera l'occasion de tous nous retrouver pourquoi pas au Portugal ou au Brésil et de poursuivre ces échanges je vous remercie tous infiniment pour votre participation je vous remercie pour avoir assisté à cette conférence j'espère qu'elle vous a intéressé et l'un des principes du festival d'histoire de l'art de Fontainebleau c'est que c'est extrêmement informel donc n'hésitez pas à venir nous voir surtout voir les intervenants de cette table ronde et poser d'autres questions échanger des contacts voilà soyons un peu baroques et traversons les frontières merci beaucoup et bonne fin de festival applaudissements 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 Merci.